Salut ! Salut ! On vient de recevoir la e-tech box à thématique et ce mois-ci le thème c'était Zelda ! Ouais c'était Zelda et en fait ce qui vient avec e-tech c'est que vous pouvez demander à être livré en point-relais ce qui vous fait les frais de port gratuits. Ouais donc c'est soit un magasin de votre coin soit le hypermarché, nous c'est le supermarché. C'est une boîte qui coûte 39,90€, il y a une valeur de 80... un peu plus de 80€ dans... 80€ ou 80$ ? Euros ! Euros ? Ouais dans la boîte donc voilà. Pour l'instant on a pris ça et on sait que le thème d'après c'est Joker et Harley Quinn donc peut-être qu'on l'apprendra aussi. Ou Harley Quinn ? Harley Quinn. Harley Quinn ? Moi je dis Harley Quinn. Moi j'ai toujours dit Harley Quinn. Il me semble que dans les animes on entend Harley Quinn. Je sais pas. Elle me coupe pas un doigt ! On a déjà donné l'année dernière. Non parce que l'année dernière j'ai posé mes vacances à l'hôpital. Vous voyez pas ici mais j'ai des psychiatrices sur les doigts. On se fait croquer par un chat de mes parents. Alors ! Alors fais gaffe parce qu'en fait je crois que... C'est un petit carton. Attends parce que je crois qu'en fait il y a tout dessus. Ah non non ! C'est la première E-Tech Box voilà ! Ah mais c'est un carton ! C'est un carton ! Vas-y attrape ! J'viens l'autre ! Vas-y on peut le faire ! Ouais c'est bon ! C'est un petit sticker Zelda ! Je sais pas si vous voyez. Ouais si on voit un petit peu quand même. Parce qu'il est foncé quand même. Ouais il est vachement foncé. Nous on a un peu de mal. Alors tu commences ? Je vais... Ouh là il y a un gros truc là. Attends je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ah bah ça je connais ! Ça je connais je l'ai déjà vu dans une box. On l'a vu dans la box de... Donc je vais le sortir du carton. De Kiyom et Kim. La dernière box qu'ils ont eu. Les jambes. Ouais. J'avais dit que moi ça me plaisait pas trop parce que je le trouve trop au mastoc. Ouais c'est... Oh ! Elle dit je vais arriver à l'ouvrir. C'est euh... Un mug ? Un mug ou une mug ? Un mug. Un mug. Tiens t'as gagné un beau jeton vert. Euh... Je vais y arriver. Mais là je pète. Pim ! Dans la tête. Un sommet. Un sommet réglé. Hop ! Voilà. Et donc c'est un mug... Euh... J'espère qu'il y a assez de luminosité parce que c'est vrai qu'on tourne le matin et du coup il y a pas trop trop... Enfin il est pas très beau. Et donc c'est un mug Zelda donc avec le bouclier donc de Link. Qui est derrière. C'est écrit Zelda en rouge. Et c'est un truc là... Alors attention là vous allez m'entendre la petite... Euh... Le petit coup de gueule de la journée. Regardez de quel maintient euh... Le mug... Enfin quel tient euh... Voilà. La main droite. Donc c'est pour les droitiers. Amélie et moi nous sommes gauchères. Toutes les deux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Regardez voilà. Moi je prends mon café le matin. Pim ! Je me mets le truc dans le nez. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin bref. Non non je râle beaucoup mais c'est vrai que je pense qu'un jour les gauchers dominent roule le monde et dans ce cas là ce sera terminé du diktat des droitiers. Elle râle beaucoup mais elle est gentille hein. Donc voilà on commence par un mug Zelda. Bon c'est pas une grosse surprise parce qu'on l'a déjà vu dans une box précédente. Non. Je sais plus je crois. C'est pas euh... La Hardcore là. La Hardcore. Ah si c'est la Hardcore Box. La Hardcore Box. Euh je vais mettre ça sur le côté un peu. Parce que là... Ouais sur le côté. Pour l'instant je la mets là. On la voit un peu. Parce qu'il y a des trucs... Il y a des trucs énormes. Je sais pas ce que c'est. Attends ça me gratte. Je prends ça parce qu'il y a un truc énorme et du coup bah... Le t-shirt. Le t-shirt. Le t-shirt. Oh il est joli. Et bien il est noir. Il est noir. Eh c'est pas celui que je t'ai dit sur la peine s'il était en noir. Eh bah si. Eh bah si. Ça ressemble à ça. Ah je crois qu'il se voit dans le noir. Ah peut-être. Peut-être bien. Peut-être bien. Il y a des reflets verts. Il y a des reflets verts. L'air jaune. Je crois qu'il brille dans le noir. Glows in the dark. Euh... Ouais il est pas mal. Il est très joli moi je trouve. On le voit. On le voit souvent ce... Ouais mais tu vois c'est simple et efficace. Et en fait vous avez dans la lune vous avez le symbole de la Triforce. Et je sais pas il y a un truc qui est un peu... Comme si ça brillait dans le noir. Bah on vous dira si ça brille dans le noir. Et je pense... Il y a une sorte de dessin. On voit pas trop quoi ce que c'est comme dessin. Et un dessin... Mais on sait pas quoi. Mais ça brille dans le noir. Ça brille dans le noir. Ça brille dans le noir et c'est... Bah attends c'est vachement beau ouais. Allez. Singolio. Oh c'est pas vrai hein. Non mais pousse-toi. Non 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 bouge pas c'est quoi. Bah je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait ? Si on dirait le Majora masque. Ah bon ? On dirait. Waouh. On dirait. Non mais on va essayer de voir. Si on peut essayer de faire une photo de... Que je le porte... Que je le porte dans le noir. Ouais et puis on essaiera de voir. Je sais pas trop si ça va rendre quelque chose mais... En tout cas le t-shirt est joli et effectivement il y a une partie qui brille dans le noir. Donc il y a des petits dessins. Attends aide moi même elle tient un morceau. Non mais mieux que ça ! Et en fait là je sais pas il y a des petits reflets ici là. Il y a des petites choses comme ça. Et je pense que ça fait au bout d'un moment je crois que ça fait le Majora masque. Je suis pas une pro mais je pense. Et il est sympa celui-là il est très joli. C'est Sarah ce soir ? Ouais. Hop. On va se mettre dans le jardin et on va prendre une photo. Alors c'est quoi le gros truc là ? Je prends le gros truc parce que je sais pas ce que c'est. Oh ! Oh ! Non ça c'est l'éclate. Non ça c'est l'éclate. Ça c'est l'éclate. Ça c'est l'éclate. Alors regardez la taille du carton quand même. C'est... C'est... Il y a encore des trucs en plus. C'est... C'est une lampe. Ouais c'est une lampe en forme de Triforce. En forme de Triforce. Ça c'est... Ça c'est couloss. Ça je dois dire que les petits trucs comme ça. Moi ça me fait grave désir. Je trouve que c'est hyper cool. C'est quoi ? Ah tu peux la charger en USB. Waouh. Ouais en plus si c'est dit. Ouais il faudrait qu'on... Salaam ! Une lampe sympa pour ici. Ouais. Bah oui. Pas comme la Totoro qui l'a m'a fait. Elle a augmenté ses prix. Oh ! Je sais pas si on vous l'a raconté ça. En fait le matin... Si je crois qu'on l'a raconté. Virginie voulait m'acheter une lampe Totoro. Ouais. Elle était à 20€. Elle était à 20€. Non 25€. C'est sûr ? 25€. Ouais je suis sûre. Et que maintenant on verra plus tard et tout. Et soit tu mets une pile. Soit tu mets un truc USB. Ouais. On ferait une photo quand elle sera allumée. Ouais. Donc il y a un petit truc sur le côté là comme ça. Et puis le symbole de la Triforce devant. Et puis derrière donc vous pouvez... Il y a un cache. Soit vous mettez une pile. Soit vous chargez directement avec ce port là. Donc du coup en fait on repasse ce soir. Je repasse à ma... Et euh... Et euh... Et euh... On voit le prix. 26€. Elle a augmenté le prix entre matin et son. Elle a augmenté le prix de... Du euh... De l'article quoi. Maintenant. Et je suis entrain de me dire. Et on a pas acheté de prise avec des ports USB. Et on aurait peut-être du. Tu sais la multiprise. Ouais mais elle est pas hyper longue ta machine. Bah non mais tu veux la brancher sur quoi sinon ? Bah normalement ça se branche sur un ordinateur. Faut la tester. Bah on verra. On achèterait une prise avec port USB intégré. Maintenant ils font ça dans le marché. Voilà. On a vu ça. Mais on a acheté une multiprise il y a pas longtemps. Et puis on s'est dit ouais on prend pas avec un port USB. Ça sert à rien. Puis finalement. Bah ouais. Finalement ça sert peut-être à quelque chose en fait. Parce qu'il commence à y avoir des trucs qui marchent avec des ports USB. Non. Sinon on va mettre une pile. Trois fois. Trois petites. Trois toutes petites. Oh non on en a pas. Et t'allumes là. Regarde ton interrupteur elle est là. Waouh. Et c'est un interrupteur en forme de triangle. Il est où là ? Ah je pense qu'il est vraiment pas. Waouh. Elle est en dessous il y a des petites mousses là. Pour pas que ça s'abîme et tout. Non non c'est cool ça. Ah c'était ça le truc léger. J'ai dit à Lori quand je prends. Ouais. Quand je prends mon. C'est bizarre. C'est bizarre il y a un côté qui est léger dans le carton. C'est léger. Elle dit ça se trouve c'est plein de. Soit c'est un coussin. Soit c'est un coussin. Ou soit je t'ai dit quoi. Une peluche. Ouais ou une peluche. Parce qu'il y a quelque chose qui prend de la place. Ça c'est cool. Ça c'est pas mal. Ça j'aime bien. Ça c'est un truc. Ça c'est un truc. Attends parce que moi j'ai plus trop. J'ai pas trop. Attends. Il y a des trucs tout à côté. Il y a un mec comme ça comme ça. Alors. Oh. C'est quoi ? C'est un crayon. Stylo à embout de stylo. Et embout de stylo. Putain mais euh. Il y a une pen et une pen topper. Ouais. Alors attends. Je deviens le carton parce que. Il y a encore des trucs. Ouais il y a encore des petits machins. Une cake box. Aller. Oh la meuf pas douée. Pour une petite pastille. Ah bah si on monte. Tadam. Un petit stylo. Hop. Ah oui il faut tourner en fait. Il faut tourner et vous avez la mine. C'est pas mal ça ? C'est rigolo ? Ouais c'est rigolo. Bon ça me prend un peu de place dans la trousse mais euh. C'est rigolo. J'ai l'impression qu'il y en a énormément des trucs comme ça avec cette licence là. Ouais. De trucs de Zelda là. Ouais parce que ça fait au moins la. Ouais. C'est euh. On a eu l'ouvre. Le porte-clés euh. Ouvre boîte. Des capsuleurs et compagnie. Enfin on a eu plein de trucs de ce truc là. Ouais. Comme ça. Alors il reste. Un petit poster. Ah il est un peu abîmé merde. Un petit peu. Mince. Ah mince. Il a un peu l'enflé dans le trajet. Bah dans la bus. C'est dommage parce qu'en plus eux ils roulent leur euh. C'est bien de rouler les posters. Leurs posters. Oh. Ouh. Ouh. La map. La map. Oh c'est pas mâche. C'est chouette. C'est chouette. C'est dommage qui est marché comme ça. Un peu. Bon il est peut-être euh. Tu peux peut-être le avoir hein. Ouais. Tiens. Et puis un badge. Ah bah. J'en ai plein des trucs comme ça. Un badge E-Tech. Attends il reste encore un truc. Avec euh. Ah ouais. Encore. Avec euh. Les billes. C'est marqué E-Tech Box juillet 2016 dessus. Et un petit truc qui m'a accroché à sa porte. It's dangerous to go on. C'est dangereux d'y aller et tout ça. Voilà. Que vous pouvez mettre sur votre porte. Alors je vais sortir. Donc il y a un petit euh. Je fais le bazar là dedans. Il y a un petit euh. Facicule euh. Qui parle de Zelda. Avec un. Une petite page de BD derrière. Donc je vous lis ce qu'il y a écrit dessus. Alors euh. 44500. C'est le montant en euros dépensé par un acheteur sur Ebay. Pour s'offrir une exceptionnelle cartouche NES de The Legend of Zelda. Il s'agit de la cartouche prototype du jeu. Donc là il a acheté plus de 44000 euros quand même. Et elle ressemble à ça. Voilà. Ensuite. 6500000. The Legend of Zelda. Le premier jeu de l'univers s'est vendu comme des petits pains. Ce n'est pas le record puisque Ocarina of Time s'est vendu à 7,6 millions d'exemplaires sur Nintendo 64. C'est énorme. C'est énorme. 500000. Il s'agit du nombre de précommandes pour Will Walker. Un record qui figure même dans le Guinness Book. Waouh. 18 minutes et 7 secondes. C'est le record de speedrun établi par Jod Stone sur Legend of Zelda Ocarina of Time. Ok. Un milliard. Il y aurait plus d'un milliard de personnes. C'est énorme. C'est énorme. Il veut dire qu'une personne sur 7 sur cette planète pense que Zelda est le nom du héros des jeux éponymes. Ah ouais quand même. C'est Link nom de dieu. Zelda c'est la princesse. Bien entendu il s'agit d'un chiffre très optimiste venant de notre imagination. Ah ah ah. Ils sont beils. Et derrière on a donc la princesse Zelda et Link qui sont assis avec un fond rose. Et Zelda dit vous comprenez docteur c'est un cavers au quotidien de ne pas l'entendre parler. Le docteur il fait oui je vois et ça fait longtemps que ça dure. Il a dit depuis toujours pourtant des fois il crie mais pas un mot. Et le docteur fait ici trouver un ami vous avez bien quelqu'un les présenter pour lui parler un peu. Et donc Zelda se retrouve en arrière plan avec Peach. Et elle lui dit je t'assure c'est ce que le médecin a conseillé mais honnêtement quelque part je doute. Et en fait il y a Link qui ne parle pas et qui est avec Mario qui saute dans tous les sens qui fait youhou. Hi 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 ah 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 ah. Ah on a le t-shirt que ça donne à lui. Voilà ce que ça raconte. Oui voilà bah montre ça parce que du coup en haut vous avez le t-shirt la journée et le t-shirt la nuit. Ouais. Et c'est en fait c'est la lune qu'il y a sur la jaquette du jeu. Ah oui mais il est pas mal ce truc. Alors contenu de votre bot c'est l'agent of Zelda. Regarde le prix quand même c'est pas mal. Alors t-shirt une fois passé à la lumière ce t-shirt brillant noir et c'est la grosse surprise. Valeur de 25 euros. Mug shield le bouclier de Zelda en mug c'est quand même la grande classe. Valeur de 15 euros. Lamp Triforce. Magnifique lampe Triforce qui fonctionne en USB ou pile en fonction de l'endroit où vous souhaitez placer le triangle d'or. Valeur 35 euros quand même. Accroche porte. Ne soyez plus dérangé dans votre chambre grâce à cette accroche porte originale. Valeur de 4 euros. Bah oui c'est un petit truc sympa. Stylo Zelda. Emportez The Legend of Zelda toujours avec vous avec ce stylo personnalisé. Valeur de 7 euros. Poster. La carte d'Hyrule en poster. Vous ne pourrez plus vous perdre. Valeur de 4 euros. Et le badge valeur de 4 euros. En fait vous payez pour seulement 39,99 euros. 40 euros. Voilà 40 euros. En fait la valeur réelle de la box elle est à 93 euros. Ouais. 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 Bimard. Bimard. 93 euros. Et voilà. Et en fait le thème de... C'est pas mal quand même. Franchement c'est vraiment pas mal. Ouais. Et le thème de la prochaine box comme je vous le disais c'est Joker et Harley Quinn. Hum. Hum. Donc euh... Pour août... Ouais. Franchement c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup. Tu as manqué une box. Tu as découvert une box en regardant un unboxing. Mais elle est pénible. Depuis tu en veux une. Inutile de te marfondre plus longtemps. En fait on peut commander... Ah c'est bien. Tu peux recommander les box. Ça c'est bien. Tu vois si tu as celle-ci ou que le t-shirt il est quand même pas mal. Après ce qui est bien avec Itaigo que j'ai vu c'est qu'on peut suspendre son abonnement. Si admettons moi il y a un thème qui ne me convient pas. Et ben comme nous on n'est pas Game of Thrones mais on n'a pas encore vu. Ouais on n'a pas du tout vu encore Game of Thrones. Ne nous spoilez pas. On n'a rien vu. On ne connaît pas. On ne sait même pas comment s'appellent les personnages. Et du coup en fait il y avait une box qui était que Game of Thrones. Et c'est une box qui ne m'aurait pas plus. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut juste appuyer sur suspendre son machin. Et puis ce mois-ci vous n'avez pas le thème qui a été déclaré quoi. Ça c'est bien. Donc là c'est la première box qu'on reçoit. Normalement après on a la woodbox sur le thème badass qui arrive. On a... Après elle n'est pas convaincue. Ben c'est pas un thème... Ben je sais pas pour moi badass quand tu parles de quelqu'un de badass déjà en général on parle plutôt d'une fille tu vois. Qu'elle est badass. Qu'elle est badass. Donc moi j'aurais mis un peu justement des héroïnes tu vois pour changer un peu. C'est ta définition de badass. Après c'est pas pour tout le monde pareil. Tu aurais mis un peu des héroïnes un peu castagneuses. L'interprétation des loups. J'aurais mis du Wonder Woman, j'aurais mis du Lara Croft. Et ben il y avait je ne sais plus quel box qui fait les héroïnes et méchantes des... Ouais voilà tu vois. Parce qu'on a... Il y a une box je te l'ai dit là. Ouais il y a une box mais on n'a pas souvent de trucs avec les filles quoi. Je sais plus à quelle... Je sais pas comment on décelle-ci. Là badass on va avoir du One Punch Man là je sais pas quoi. Ben apparemment il y a du One Punch Man, il y a du... T'as du Uncharted je sais pas. Non il y a du... Euh... Je crois qu'il y a du Breaking Bad. Breaking Bad ? Ouais je sais pas. Bah si le fait qu'il est Mafioso... Bon. Ouais. Après nous on a pas aimé la série mais là pas du tout. Au bout d'un moment on a accéléré les épisodes parce que c'était plus... Tout ça pour ça. Ouais donc euh... Mais euh... Non non je suis... La lampe je suis vraiment très contente. C'est euh... Donc on continue alors. Ouais ouais. On va voir les Queen et Joker. Ouais. Bon il est pas mal le thème. Ouais. Après ce qui est bien je te dis c'est euh... C'est euh... C'est le fait qu'on peut suspendre l'abonnement. Si le thème nous plait pas. Ouais ouais c'est l'avantage c'est l'avantage. C'est ça qui est bien. Et puis quand on voit le prix réel de... Des choses ouais. Des choses waouh. Puis le carton il est grand quoi je veux dire c'est euh... Non c'est bien c'est cool. Ouais je vais faire quoi du carton. Du carton. Non mais je veux dire il est grand je veux dire il y a plein de trucs dedans tu vois. Y a la boîte là c'est... Je te dis quand j'ai vu le truc là c'est chouette. On va essayer on va voir ce que ça donne. Parce que du coup ça projette ça projette le symbole de... Le symbole d'Hyrule euh... Ouais. Sur les murs quoi. On va tester. On va trouver des piles. On va tester. On va tester. On va mettre des piles dedans. Ça on pourra le mettre euh... On pourra le mettre par euh... On vous montre. Mais ça va vous montrer la prochaine fois. Ouais c'est chouette c'est sympa. Là je commence à avoir pas mal de trucs euh... Zelda. L'univers de Zelda. Après ce que je pense qu'il manque... Alors après elle est super bien la box. Ce qu'il y a c'est que dans toutes les boxes que j'ai eu euh... Après je suis pas abonnée à beaucoup de box. Euh... J'ai aucune figure-in. Oui c'est vrai qu'on a pas beaucoup de figure-in. J'ai aucune figure-in de Zelda. Ok. Enfin c'est pas rare hein. Et ça faut la regarder mais je pense qu'ils ont tellement de produits de celle-ci. Après... Tu vois tu vas acheter des trucs et finalement tu les as dans les boîtes. Oui oui non mais je veux dire euh... Bon tiens ça sert à rien d'acheter. Remarque c'est bien ça nous laisse la surprise en même temps de pas aller voir ce qu'il y a de quoi quoi. Ouais. Dans cette licence là. Ouais. Mais euh... C'est pas mal. Ouais les cartons sont beaux en plus. Ouais. Bon bah vous laissez. Ouais. Une prochaine quoi. Ouais c'est ça une prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit... Ouais un pouce bleu. Voilà. Ça nous fait plaisir. Même les commentaires hein. J'essaie de toujours répondre aux commentaires. Voilà. De liker tout ça. Sur euh... Sur euh... La page euh... Youtube. Et puis aussi sur euh... Sur Twitter hein. Hum. Sur Twitter je suis assez active. Donc voilà. Allez. Salut. Ciao ciao. Ciao.